... Ce qu'on veut, c'est la sécurité, le confort, l'exploitabilité, la fiabilité. Donc c'est pas simple, c'est un vrai casse-tête. C'est quand même assez incroyable de voir que finalement, avec si peu de pylônes, on arrive à transporter des véhicules sur des très très grandes portées. Ce n'est pas tous les jours qu'on a affaire à des projets de cette envergure. Donc c'est motivant, c'est sûr qu'on essaie de faire ça en symbiose avec les équipes, en communiquant entre nous et puis en général ça se passe bien comme ça. Alors les spécificités du 3S, c'est le volume, c'est la taille. Une gare représente l'équivalent de deux gares d'un appareil monocâble classique. Donc c'est énormément de pièces à produire, de développement. Les autres spécificités, c'est que les véhicules arrivent beaucoup plus vite, il y a des réglementations spécifiques au multicâble. Et donc, toutes ces considérations font que le projet un peu plus démesuré, un peu plus grand et beaucoup plus important. On a deux câbles porteurs sur lesquels viennent reposer le véhicule. Ce sont comme des rails en fait, qui sont tendus entre la gare aval et la gare amont. Et le véhicule, à l'image d'un train, roule sur ces rails. Il y a un troisième câble, qui est le câble tracteur, qui va servir à tirer le véhicule. Et du fait qu'on repose sur deux rails qui sont écartés d'un mètre, on a une très très grande stabilité. Le nouveau gendry, c'est la famille des bicâbles. On dit bicâbles parce qu'il y a au moins deux câbles qui assurent une fonction différente dans ces installations. Ce sont des installations qui sont assez économiques. en termes d'énergie, bien que ce soit des installations très grosses, à très gros débit, avec de très gros véhicules. En plus de prendre en compte les aspects géotechniques, on doit aussi prendre en compte les aspects des écologues qui mènent des recherches sur les sites d'implantation de nos ouvrages pour vérifier quel sera l'impact sur la faune, sur la flore. Et nous, on se conforme à toutes les préconisations qui émanent de ces personnes qui sont spécialisées. Une étude de ligne, il faut savoir que quand on va bouger un appui, ça va remettre en cause tous les autres appuis. Quand on va étudier une ligne, c'est dans sa globalité. Et souvent, quand on va changer un paramètre, ça remet beaucoup de choses en cause. Je ne crois pas avoir conçu un 3S depuis que je suis chez Poma avec les mêmes câbles, les mêmes tensions, le même nombre de véhicules. Donc vraiment, chaque étude est unique. Je suis assez fier de ça, puisque jusqu'à présent, toutes les installations que j'ai calculées fonctionnent. Enfin, derrière, il y a une grosse équipe aussi. Il y a une partie où on vient imaginer le design général sur des premières épures. Ensuite, sur un appareil comme celui-ci, on a plusieurs gares. On vient essayer de trouver des pièces communes afin d'avoir un temps d'études le plus réduit possible et d'être le plus efficace possible. Ensuite, on fait les premières épures, on confronte, on regarde. Et puis, une fois qu'on a trouvé le design final, après, on passe à une phase 3D d'abord. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, les livrables qui vont permettre la fabrication, qui sont donc des plans en 2D. Ces plans, ils vont être remis derrière à notre usine SACMI qui est en charge de la fabrication des pièces. Bien sûr, on est en relation constante avec eux sur la conception de nos produits. On ne fait pas ça tout seul dans notre coin. Donc, on se pose des bonnes questions au niveau méthode de travail, de fabrication pour que ça ait du sens et que ça soit fabricable et montable et par le monteur et par la personne qui fabrique. Ce n'est pas encore fini. En un an, réussir à faire les 4 gares, faire tous les bâtiments et monter, nous, l'appareil, la remontée mécanique, on s'est vraiment bien aidé. On a avancé ensemble pour faire en sorte que le projet aboutisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada